Ce samedi 17 juin, Anisha sera invitée dans la chanson de l'année, pour interpréter son single Tu rayonne. A cette occasion, elle s'est confiée sur son difficile retour à la réalité après la Star Academy. En participant à la dernière saison de la Star Academy, qui faisait son grand retour sur TF1 après plus de 10 ans d'absence, Anisha a vu sa vie changer. Pendant six semaines, elle a bénéficié des conseils avisés d'Adeline Tognuti, Yanis Marshall, Laure Ballon et autres professionnels du métier. Elle a aussi affronté ses peurs en s'exposant face au public, elle qui a si longtemps douté de ses talents. Pourtant, le verdict a été sans appel, sans avoir jamais goûté aux bandes et nominées, elle a remporté l'édition face à Enola, Louis et Léa, les trois autres finalistes. En plus de l'immense fierté d'être sortie victorieuse, elle a par la même occasion empoché un chèque de 100 000 euros ainsi qu'un contrat dans une grande maison de disques pour sortir son premier album. Alors que l'opus se fait encore attendre, Anisha a dévoilé il y a peu son tout premier single, Tu rayonnes. Promotion oblige, elle l'interprétera ce samedi 17 juin dans la chanson de l'année, émission présentée par Nico Saliagas. Elle ne sera toutefois pas la seule de sa promotion à avoir ce privilège puisque ses acolytes Louis et Léa chanteront également leurs singles respectifs, Que tu te mentais plus fort. Anisha ne voulait pas de traitement de faveur. A l'approche du grand soir, Anisha s'est confiée dans les colonnes de TV Magazine sur la Prestar Academy. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le retour à la réalité n'a pas été simple pour la chanteuse de 23 ans. Je suis en dernière année de master de management dans une école à Plutaux et j'avais encore des examens cette semaine. J'ai aussi passé deux nuits blanches pour terminer mon mémoire, a fait savoir la grande gagnante de la dernière édition. Il faut dire aussi qu'elle a demandé à ne pas obtenir de traitement de faveur. Le retour à mes études après l'émission s'est bien déroulé. J'avais demandé à mes professeurs, aux gens de ma classe d'être traités comme tout le monde. Je ne voulais pas de distance avec les autres. Je suis redevenu une étudiante comme les autres, notée comme les autres, a tenu à faire savoir Anisha. La vie de star, ce n'est pas pour tout de suite.